Deux mots. Un voyage. Il va falloir une plus grande route. Ça, c'est l'accélérateur. Et ça, là, c'est le frein. Merci, Cody. Je te rappelle que moi aussi j'ai des pédales. C'est quoi ce truc que pirate Kate ? C'est un GPS. Oui, je programme mon rendez-vous de demain avec Ellie. On va se faire un pique-nique et rien de plus romantique qu'un déjeuner au bord de la rive. C'est un pique-nique et rien de plus romantique qu'un déjeuner au bord de la rivière. It Web, quand tu auras attaché ta ceinture, on pourra démarrer. Si on va regarder le soleil se coucher sur le mont Griffin, il vaudrait mieux prendre une couverture. Hé, le don Juan, est-ce qu'on peut y aller ? C'est quand tu veux. J'ai du mal à croire que c'est sa première leçon de conduite. Kate doit être un excellent moniteur. Ah non ! Va moins vite ! Calme-toi, je te rappelle que moi aussi je suis un véhicule. Écoutez-moi tous. Je suis en train de poursuivre un chauffard sur la route du vieux canyon. Que tous ceux qui sont dans le secteur viennent me donner un coup de main. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Quatre robots en sommeil artificiel Plus réveillés sur une planète près du soleil, ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Pride leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et quand on les a rencontrés, que ça ferait bon ! Rescue Bots ! À la rescousse ! À ce numéro ! Il n'y a que des héros ! Rescue Bots ! À la rescousse ! Rescue Bots ! Quand il sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là ! Rescue Bots ! À la rescousse ! Sous-titrage ST' 501 Sortez, citoyens, et laissez-vous saisir par la main ferme, mais juste de la loi. Je crois que je vais... Alors, ça veut dire que ma leçon de conduite est terminée ? Oh ! Oh non ! Bled, tu n'as pas honte ? Waouh ! Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'hélice fervoltante ! Hé, Francine ! Je vais faire un tour au musée à vélo. Tu veux venir ? Oh ! Désolée, Cody. Là, j'essaye d'attendre le niveau 12. Oh ! D'accord. Ouais ! C'est super plaisir, Cody ! Le flan prend ta garde. Et l'archer prend ton flan. Quoi ? Hé ! C'est quoi, ce jeu ? Le nom cybertronien de ce jeu est totalement intraduisible. Mais il pourrait s'appeler « C'est chez ce qui gagne toujours ». Je peux jouer ? Actuellement, le jeu est programmé pour deux joueurs seulement. Tu devrais en parler au Dr. Green. Avec Francine, ils nous ont aidés à le fabriquer. Avec eux, c'était pas drôle. On était obligés de faire semblant de ne pas savoir jouer. Euh... Peut-être qu'on pourra aller faire un tour tout à l'heure ? Allez, montre-moi comment tu vas contrer cette attaque. Oh, d'accord. Vas-y, papa ! Ne laisse plus jamais Hitwave toucher à ce truc. Salut, Boulder et Doc. C'est vraiment génial. Le Doc et moi, on a fait un peu de recherche. Mais ce n'est pas au point. Depuis que Boulder a commencé à m'enseigner les bases de la technologie cybertronienne, les idées se bousculent dans ma tête. Si je compte toutes les dernières innovations qu'il y a à la caserne, ça me fait 43 nouvelles inventions. 44 même si je compte aussi ce compteur à inventions. Doc, parlez-lui de l'accélérateur à vide. Ce petit tube accélère le processus naturel de l'oscillation sub-moléculaire. Ce qui permet aux masses physiques de se libérer des contraintes spatiales. Euh, j'ai tout compris jusqu'à l'histoire du petit tube. Je vais te faire une démonstration. Nous avons besoin d'un cobaye pour le tester. On m'appuie sur le bouton. Et... Hé ! Je peux savoir qui a volé mes outils ? Ils ne sont pas volés, ils sont téléportés. C'est trop génial ! Est-ce que ça peut téléporter n'importe quoi, n'importe où ? Oui, en théorie. Et je peux savoir où ma caisse à outils a, en théorie, été téléporté ? Le problème, c'est que nous ne savons pas précisément où vont les objets qui sont téléportés. Euh... Mais nous pouvons les faire revenir. Euh... Enfin, normalement, on arrive à les faire revenir. Jusqu'à maintenant, on les a toujours récupérés. Un nouveau paramètre a dû modifier le mécanisme. Mais il faut découvrir lequel. Cody ! Regarde ça ! J'ai installé un centre de secours mobile comme celui de la caserne des pompiers. Il est totalement équipé. Et apparemment opérationnel. Centre d'urgence, j'écoute. Je vous vois, monsieur Whittaker. Je vous envoie tout de suite quelqu'un. Papa, un parachutiste a atterri en haut du phare. Il est bloqué là-haut. Retrouvez-moi tous au garage. Rescue Bots, on fonce à la rescue ! Monsieur Whittaker, d'après le GPS, les secours devraient être là dans deux minutes. Je peux lui offrir une nouvelle caisse à Otsi, mais trouver un autre téléporteur, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Euh... je l'ai trouvé. C'est une excellente nouvelle ! Ça prouve que notre appareil peut téléporter des objets assez énormes. Papa, je crois bien que Cody était à l'intérieur de ce que t'appelles un objet assez énorme. Oh, mince. Allô ? Cody, où es-tu ? Je suis dans le centre mobile. Hein ? Je suis à la rivière ? Sur quelle berge ? Euh... aucune. Cody, tu vois le téléporteur ? Il doit être quelque part. Cherche-le. Je l'ai trouvé ! Papa dit qu'il y a un bouton sur le côté. Appuie dessus. Il ne se passe rien. Qu'est-ce que je fais ? On arrive tout de suite ! Peut-être que ma télécommande fonctionnera quand on sera plus près. En attendant, Cody, profite du paysage ! Hé, c'était Lord ! Tu te souviens de lui ? On l'avait aidé à faire atterrir son avion. Je n'oublie jamais aucune mission. Par contre, j'avais oublié son nom. C'est drôle que toi, tu t'en souviennes. C'est parce que je m'intéresse aux autres pilotes. Donne-moi deux noms de pilote. Écoute, sors ton treuil et tais-toi. Bon alors, je suis censé faire quoi ? Pourquoi tu crois que c'est toujours à toi de tout faire ? Tu es où ? Très bien, ne bouge pas. N'essaie surtout pas de sortir tout seul. La nouvelle invention du dock a téléporté Cody à la rivière. Il paraît que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé. Alors, le petit tube agite les molécules à un niveau subatomique. Et ensuite... Plus tard, en mode véhicule. Toi aussi, Chase. It Wave reste avec toi, kid. D'accord, mais ce n'est pas parce qu'il est utile. Tu es au courant qu'on utilise la même fréquence radio. Ah, tu viens avec moi. Allez, en route ! Ked, je vais m'approcher le plus possible. Sois vraiment très prudent avec lui. Je le suis toujours ! Sois extrêmement prudent parce que ce type, c'est Taylor. Je ne mettrai plus jamais d'huile dans ta boîte de vitesse. Non. Tenez bon ! Ked ! Ked, tu m'entends ? Salut ! Taylor, c'est ça ? Est-ce que je peux être franc ? C'est vraiment un sport complètement stupide. Mais où ils sont passés, tous les deux ? La prochaine fois que tu voudras essayer ce sport stupide, je t'apprendrai à atterrir correctement. Écoute, la prochaine fois, évite de t'accrocher à un phare et je n'aurai pas besoin d'intervenir. On dirait que tu t'es foulé la cheville. Il vaut mieux que tu restes là en attendant les secours. Qu'est-ce que tu connais ? Tu te prends pour un docteur ? Je suis médecin urgentiste sur le continent. Ouais. Oh, et euh... Mais où est passée ma radio ? Tout compte fait. Tu devrais peut-être essayer de marcher. J'ai pas besoin d'aide. Ah ! Oh ! Le téléporteur ne réagit toujours pas à la télécommande, papa ! Je sais, il doit y avoir un signal plus puissant qui couvre le nôtre. Il faut amplifier la télécommande. On pourra aussi amplifier le récepteur du centre mobile. Cody, est-ce que tu vas bien ? Oui, mais j'aurais peut-être mieux fait de prendre un maillot de bain. Papa, tu m'entends ? C'est Ked, il est perdu dans la montagne avec Taylor. Ah, alors le meilleur de tous est incapable de s'en sortir tout seul. Le parachute les a emportés quand il s'est détaché. On les cherche, mais... Même si on les trouve, la végétation est trop dense pour que je puisse atterrir. Dès qu'on a sauvé Cody, on se retrouve au bout de la route du vieux canyon pour lancer des recherches terrestres. Cody, agrippe-toi à quelque chose. Cody, avance dans ma direction. Quoi ? Cody ! Et ça recommence. Où est parti le centre mobile ? Là, on est mal. Certains jours, j'aimerais que la loi de la gravité n'existe pas. Je me suis peut-être plaint de ne pas faire assez de choses avec vous, mais c'est pas à ça que je pensais. D'un autre côté, personne n'a eu la chance d'avoir une vue comme celle-là. Ouais, ça, je veux bien le croire. M'aider, S.O.S. ! Ceci n'est pas un test. Maman ! C'est tous les messages de détresse humain que je connais. Chase, tu es où ? On est dans une situation plutôt difficile, au sommet du Mont Griffin. Je dirais même qu'on est au sommet du sommet... Je vous vois, Cody. Ça n'a absolument aucune chance de marcher... On est mieux dans cet arbre qu'à essayer de courir plus vite que lui. J'avais juste à courir plus vite que toi. Écoute, je sais que tu es venu pour me sauver, mais ça ne t'empêche pas d'être quand même un peu sympa. Pardon, je crois que c'est ma sœur qui a hérité de toute la gentillesse. Oui, et de la beauté aussi. Quoi ? Oh, Kid ne va pas être content. Blitz ! C'est un vrai plaisir de vous voir. J'espère que j'aurai assez de force pour réussir à vous sortir de l'arbre. Le téléporteur ! Blitz ! On descend trop vite, il faut que tu ralentis ! Je n'aurais jamais cru qu'un jour je t'entendrai dire ça. Non, mais c'est quoi cet appareil ? C'est un petit tube qui... Ça, c'était marrant. Oh, ça va mieux. Ce centre de secours mobile est un peu trop mobile. Cody ! Oh, Cody ! Ce truc-là n'est qu'une source de problème. Hé, on a passé des heures à mettre ça au point. Oui, mais apparemment, ce n'était pas assez. Bon, allez, assez discuté, il faut qu'on aille chercher Kade. Et tu comptes y aller avec ça ? Pas question ! Kade et Taylor sont dans une forêt si épaisse que tu ne pourras pas y pénétrer. Alors ne parlons pas de ce véhicule. Dommage qu'on ne puisse pas se téléporter là-bas. De toute façon, on ne sait pas où se trouve Kade. En plus, il n'y a aucun moyen de contrôler l'endroit où le téléporteur nous emmène. La rivière, la montagne... Et maintenant, au cinéma en plein air. Cet appareil a l'air de choisir ses destinations au hasard. Attendez, c'est pas du hasard. Cody, est-ce que tu sais te servir du GPS qu'il y a dans ce véhicule ? Bien sûr ! Ce sont tous les endroits où Kade a prévu d'aller avec Ellie. Il les a enregistrés pour programmer son trajet. Ça alors, je n'en reviens pas. Tu t'intéresses à ce que fait Kade maintenant ? Je te déconseille de le lui répéter. Quand le GPS du centre mobile s'est activé, il a pris le contrôle du téléporteur. Alors, si on arrive à connaître les coordonnées de l'emplacement de Kade... Et de Taylor ? Il suffira de les rentrer dans le GPS pour se retrouver téléportés là-bas. Sauf que... Ah, d'accord, d'accord. Tu étais obligé de le lancer aussi loin que ça ? Personne ne s'est plaint quand j'ai été champion de lancer trois années de suite. Papa ! On était à mi-chemin, dit mon Griffin, quand on a reçu votre appel. C'est vraiment pas évident d'arriver à vous suivre. Et sur le trajet, il nous est arrivé une chose étrange. Regarde, il est tombé sur notre pare-brise. C'est bizarre. Il a dû se téléporter tout seul. Oui, euh, si on veut. Je vous expliquerai plus tard. C'est curieux, j'ai comme l'impression qu'on a toujours un temps de retard. Je dirais même plus qu'un temps de retard. Je crois qu'il te verrait bien lui servir de déjeuner. Alors, envoyons-le dans un autre restaurant. Pas mal. Ma sœur a peut-être raison à ton sujet. Danny ? Elle me connaît ? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ked ! Ked répond ! Ked ! Ked répond ! Toujours aucune réponse. Ça ne veut pas dire que sa radio n'émet pas un signal. Je l'ai ! Heat Wave ! Maintenant, j'entre les coordonnées de Ked dans le GPS. Attachez-vous. Mais comment on détermine avec précision à quel moment nous allons... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Heureusement que tu n'es pas blessée ! Euh... Et ma cheville, alors ? Non, mais je... Je voulais dire... D'accord. Je vois que tu t'inquiétais pour moi. D'une manière ou d'une autre, une famille finit toujours par se retrouver. Ramène-nous à la maison. Est-ce que tout le monde est prêt ? Je suis prêt ! Affirmatif. Moi aussi. Allez, en route. Allons-y. Oh ! Je viens d'avoir une nouvelle idée. Ça me fera une invention de plus. Je ne suis pas certaine que ton téléporteur soit tout à fait au point. Oui, il est encore un peu... Imprévisible.